Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les amants de la nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la capitale Assurance Générale. Bienvenue à Loisirs chasse et pêche, cette semaine on vous parle de taxidermie, on va également sur le terrain avec Suzanne Nature, ce sera question d'odeur, on en crée d'un côté, on élimine de l'autre, je prends la peine aussi de répondre à plusieurs questions qui sont entrées sur les solutions au niveau des fusils pour la chasse aux petits gibiers et en terminant je vais vous parler aussi de mes choix d'équipement à moi pour la chasse aux chevreuils. J'y vais de quelques nouvelles de l'industrie d'importance. À l'approche de l'Halloween on est assez thématique en vous parlant de la chauve-souris. Pour ceux qui ne se souviennent pas la saison dernière on avait fait un beau reportage sur le problème que la chauve-souris éprouve avec le syndrome du museau blanc. Évidemment ce n'est pas un problème qui est réglé et on doit continuer de faire de l'information et de la sensibilisation à ce niveau-là. Et la Fédération canadienne de la faune met de l'avant beaucoup d'initiatives en même temps à l'approche de cette fameuse Halloween-là pour vous donner un maximum d'informations que vous puissiez interagir dans ce dossier-là, que vous puissiez faire éventuellement une différence tant en repérage qu'en aidant cette espèce-là. On vous attire avec des concours, il y a un concours de disponible sur la page mais on vous parle aussi de ce fameux nichoir-là qui est commandable ou encore qui est fabricable et on vous met beaucoup d'informations tant pour vous renseigner que pour vous permettre de renseigner vos jeunes. Ça devient une importance capitale. Si une population ne se mobilise pas face à ce problème-là, on ne passera pas au travers. On a besoin de vous. Donc, vous vous rendez sur le site de la Fédération canadienne de la faune. Toute l'information est disponible là. Allez-y. Prenez le temps de le faire. Dans un deuxième ordre d'idées, je vous parle de Sauvagine mais je vous en parle sur un plan Initiation relève. L'Association des Sauvaginiers de la Grande Région de Québec supporte un programme à ce niveau-là qui est une initiation à la chasse à la Sauvagine. Ça va de soi. Très intéressant. Et là, les jeunes qui pensent avoir la piqûre, c'est l'endroit où se rendre. Ce sont les gens avec qui communiquer pour vous assurer d'être bien coachés. Écoutez bien. On vous propose une formation en classe d'une journée. Une demi-journée en tire aux pigeons d'argile sur le terrain et on termine ça en beauté avec une demi-journée de chasse à la Sauvagine, le tout encadré par des mentors. C'est une occasion en or pour un premier contact avec ce type de chasse-là. Je demeure dans le même créneau et je vous parle de chasse aux petits gibiers mais toujours en initiation, toujours au niveau de la relève. En partenariat avec le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, la ZEC des PAS vous offre aussi son support au niveau de l'initiation. Mais cette fois-ci, on parle de petite chasse, de piégeage et de tir à l'arc. Ce qu'on fait de ce côté-là, c'est qu'on offre gratuitement aux jeunes de 7 à 17 ans un encadrement dans la ZEC des PAS pour vous aider à entrer en contact avec ce beau milieu-là qui est la chasse aux petits gibiers. Alors encore une fois, on se rend sur le site internet de la ZEC des PAS, voir un peu comment fonctionne le programme. Entrer en contact avec ces gens-là, vérifier les dates. C'est aussi une belle occasion pour entrer en contact avec la chasse aux petits gibiers. Et on demeure dans le sujet puisqu'après la pause, résultat d'une belle chasse amène un beau Tetra dans le laboratoire d'Éric Bory, taxidermie chez Éric, parce qu'on va faire la taxidermie d'un Tetra. Éric, aujourd'hui, tu me fais un petit cours 101 sur la taxidermie d'un Tetra. En l'occurrence, c'est un Tetra qu'on a. On aurait pu avoir une Gélinote UP. Du moins, opération assez délicate parce que c'est un oiseau, c'est de la plume. On ne joue pas avec du poil. Tout à fait. On ne joue pas avec du poil. Là, c'est vraiment de la plume. Je vois que tu as déjà commencé. L'animal a été dégraissé, asséché. Je l'ai dépouillé. Je l'ai dégraissé. Je l'ai asséché. Je l'ai traité au borax. J'ai enlevé... J'ai retourné ma peau jusqu'au fond de mon crâne. J'ai enlevé le cerveau. J'ai tout nettoyé ça. J'ai installé mes... J'ai mis de la glaise. J'ai installé mes yeux. J'ai mis de la glaise dans mon cerveau, prête à être naturalisé. Alors là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, il nous reste à faire, installer le corps, le cou. Je vais vous montrer que, bon, je garde toujours les os des ailes. Les os et l'os est là. On va le voir ici. Par l'intérieur. Par l'intérieur. Je garde toujours mes os. Il y en a d'autres extérieurs qui ne les utilisent pas. Moi, je les garde parce que c'est quand même ton gauge. C'est quand même... Tu as toujours l'autonomie de ton animal. Donc, ça te permet de remettre tes... Comment dire? De mettre tes ailes en place, en fait. Exactement ça. Vraiment. Sur le corps, j'ai fait mes trous. Je vais mettre mon os là. Je sais que s'il n'ira pas là, il va rester là. Et donc, tu as toute l'autonomie de ton aile. Il va te rester à décider à quel angle tu leur donnes. Exactement ça. Avant de coller. Tout à fait. Et là, je vois de la corde. Ça, c'est après les pattes? Ça, c'est après les pattes. Là, j'ai installé. J'ai mis ma broche. Je l'ai passée à l'intérieur. J'ai gardé aussi pareil mes os. Et j'ai mis la corde tout autour pour... Tout ce qu'on enlève, il faut le remplacer. Oui. Donc, je ne l'ai pas remplacé avec de la ouate parce que ça ne serait pas... C'est pas assez dense. Donc, tu vas avoir quand même une fermeté au niveau du soutien pour tes pattes. Exactement ça. Plus ça va donner plus solide pour tes pattes, ils vont moins me casser aussi. Ça veut dire que l'angle que je te vois donner... OK. Je ne sais pas. Je viens de voir comme il faut. Donc, la patte est vraiment... Tu vas recourber vers l'avant pour que la patte soit pliée de façon naturelle. Exactement ça. Et ton haut cuisse vers le bas. Donc, la patte fait vraiment un Z. Exact. Comme une patte normale de la pèlerie vivante. OK. Avant de mettre le cas, je vais prendre mon oiseau. Puis, je vais voir si toutes mes plumes sont toutes en place. Ici, ça. Là, qu'est-ce que tu fais par là-dedans? C'est que tu viens jouer avec la peau? Je joue avec les racines de mes... Tu regardes. OK. Tu vois, je joue avec les racines. Alors, tu replaces tes plumes. Je replace toutes mes plumes. Tu vois? Là, il y a un défaut. Il manque une plume. Donc, quand je serai installé, je vais essayer de m'arranger pour ne pas qu'on revoie tout ça. On voit très bien, il y a des points d'impact. Exactement. Les plumes ont tourné. Exactement. On va la mettre... Je vais la mettre dans cette position-là. Pour ne pas qu'on voie le défaut de l'oiseau, de chasse-t-il. Là, l'oiseau est prêt. Oui, l'oiseau est en forme. On voit, ça l'a bouffé un peu. Exactement ça. Tout, ça gonfle aussi. Ça permet de dégonfler tes plumes. Donc, là, je suis rendu. Je vais mettre mon cou. Tout simplement un petit fond. Exactement ça. C'est des joints pour mettre autour des portes et des fenêtres. OK. Ça évolue. La taxidermiste, tu ne peux pas t'imaginer. Ça évolue, mais il faut être débrouillard aussi. Il faut trouver les bons matériaux pour travailler. Exactement ça. Puis, je veux dire une chose, c'est souvent à la quincaillerie que je vais chercher de certains outils, certains matériels, pour pouvoir avoir du matériel qui n'est pas trop coûteux non plus. Là, je mets une petite aiguille. Oui. Pour tenir mon fond. OK. Là, je vais faire mon position de mon cou. Alors, tu détermines déjà la position de ton cou. Exactement. Tu ne joueras pas avec les plumes de l'animal au risque de débriser. Exactement ça. Je suis dans la position. Donc là, tu vas insérer la tige en premier pour la sortir par le bec. Exactement ça. On va enfiler notre corps, notre broche. Il faut trouver le trou, toujours pareil. C'est une broche serpique. Oh oui. Ah, et voilà. Elle est arrivée. Voici notre broche. La broche qui est passée. Ça va te permettre de monter le cou. Exactement ça. On voit bien la forme. Ça a l'air d'un petit poulet congelé ou d'un petit faisant congelé. C'est ça. La forme de poitrine est là. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. On réplique l'intérieur d'un animal. Exact. Donc là, on glisse comme avec le poil. C'est le taxidermie, je veux dire, bougez-la pas. Sauf que là, il faut y aller beaucoup plus délicatement. Ah oui. Parce que si tu tires comme tu tirerais sur, par exemple, un poil d'ours, ça ne résistera pas comme un poil d'ours. Non, non, non. Il y a des plumes qui vont te rester dans les mains. Pas mal, oui, même. Tu vas pouvoir vendre des oreillers, peut-être là. C'est ça. Ça vient le premier. On va juste tourner pour avoir la poitrine vers la poitrine. Vers la poitrine. Oui, le tétra se plaint pas à date. Ça va très bien. Ah, il est mort. On lui donne une deuxième vie. Là, on est rendu à mettre... Les pattes dans les trous. Les pattes. Tu avais fait des trous au départ dans ta forme pour te guider. Exact. Pour ne pas forcer aussi, me guider, pour ne pas forcer non plus mes os et ma peau. Parce que la perderie, je veux pas, c'est un cul assez fragile. Oui. Donc là... Tu replis pour aller piquer, quoi? Oui. OK. Je replis. Le principe d'une broche. Et tout simplement, pour qu'elle reste vraiment à sa place, la perderie. Là, on remet toute la peau à sa place. Donc on réhabille la perderie. On réhabille la perderie. Là, je te vois prendre l'aiguille et le fil. Tu fais la couture avant de terminer de placer ton cou et ta tête. Exactement ça. OK. OK. On va commencer à faire ma couture. Ah, c'est simple. Tu refermes la poitrine. Ah oui, oui, oui. Parce que sinon... On dit simple. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Non. Mais en fait, c'est ça. C'est une couture à faire pour refermer la poitrine au complet. Tout à fait. Écoute, la peau est délicate. Oui. J'imagine qu'il faut être très, très, très poli sur la couture. Parce que je te vois prendre quand même la peau sur le pourtour, mais vraiment, là, sur les dents, on va le dire comme ça, vraiment sur le bord, sur le bord de la peau. Pas vraiment bonbon, mais il faut en prendre un petit peu quand même. Pour pas que, quand je vais tirer, que mes poings lâchent, tu sais. Oui. Et tu descends, dans le fond, tu vas descendre tout ça en ligne droite jusqu'au bas. Exactement, jusqu'au... Jusqu'au derrière. Jusqu'au derrière, voilà. C'est cherché le mot, là. Bon, il fait une fermeture et... Ah, puis ça se referme magnifiquement par-dessus. Exactement ça. Ça s'entremelle immédiatement, pas de problème. Exact. Puisque la coupe a bien été faite. D'où l'importance, justement, de ne pas essayer de prélever les poitrines avant d'amener un oiseau en taxidermie. C'est ça, parce que ça m'arrive des fois que je vois ça. Et puis je dis, oui, il manque les plumes, il manque ci, il manque ça. Puis on est taxidermiste, on n'est pas dieu. Non. On ne peut pas recréer un oiseau, on ne peut pas refaire un oiseau non plus. Ce qui manque, ce qui manque, on ne peut pas le remplacer. Surtout, surtout dans les plumes. C'est le plus dur. Ta couture est complète. Oui. Donc c'est cousu jusqu'à l'anus. Exactement. Le devant est refermé. On est rendu à dresser la partie cou et tête. Exactement ça. Mais pour ça, je vais prendre mon socle, j'ai pris ça, une forme tout simplement basique d'une tête de coyote. Peu importe ce que c'est, ça aurait pu être un restant de feuilles de polystyrène. Exactement ça. Là, on va avoir un support. J'ai pris ça, puis parce que je ne sais pas sur quel décor, je vais mettre encore ma perderie. OK. Alors de toute façon, il fallait que tu la mettes dans cette position-là pour qu'elle termine de sécher avec la peau bien appuyée sur la forme. Exactement ça. Là, on peut travailler notre cou, nos ailes. Je vais lui donner la position que je veux. Parce que c'est là que tu vas décider dans quelle position tu mets tes ailes et que tu vas terminer aussi la fixation de tes ailes. Exactement ça. Tiens, on va monter un peu le cou, on va faire comme ça. Donc, on met tout en place. Là, celui-là, tu fais comment pour le fixer dans le trou de la forme? Je le sais, j'ai creusé ma forme. Oui. Et puis, j'ai gardé la jointure de la rue. Oui, ça, on l'a vu. Mais là, tu vas le piquer dedans? Je l'ai mis dedans, tout simplement. Mais regarde, il va y avoir un petit secret pour que ça reste là. Un petit secret pour que ça reste là. C'est ça, ma question, là. Là, présentement... Ta-da! OK. Une aiguille. Et cette aiguille-là va rester dans le montage? Non. C'est juste pour le temps du séchage de ma perderie. OK. Juste ça. Après ça, l'articulation qui sèche complètement va faire que l'aile va rester comme ça. Exactement ça. Puisqu'étant morte, ces parties-là ne sont plus irriguées de sang. Exactement. Alors, ça va se déshydrater complètement, ça va sécher et ça va rester là. Oui. Alors là, le devant de tes ailes est piqué, mais le derrière de tes ailes, ça fesse un peu. Il est comme plongeant par en arrière. Tu mets d'autres aiguilles, tout simplement? Non, je ne mets pas d'aiguilles. Là, je ne veux pas réagir comme je voudrais. Un petit tape, tout simplement. Hein? Et pourquoi pas un peu de masking tape? Exactement ça. Ruban de masquage. Exactement ça. Il y a le bon terme. Toutes mes épaulettes sont à sa place, tout est à sa place. Bon, c'est égal. On va se comprendre que le ruban de masquage, comme ça, le ruban masqué, c'est le bon produit utilisé parce que la colle n'est pas abrasive, n'est pas trop... Exactement ça. Et quand tu vas le retirer, c'est de retirer dans le sens de la plume et tranquillement pour ne pas rester avec une bande de plumes. Exactement ça. Mais j'ai enlevé un peu d'adhéens sur mon tee-shirt, deux, trois coups, comme ça, c'est... Ah, tu as pris le tape et tu l'as collé deux, trois fois sur un tee-shirt, question qu'il ramasse un peu de molleton pour ne pas trop d'adhéens. Exactement ça. Voilà. OK. Bon, mes ailes sont en place. Maintenant, on est rendu à faire la tête. Tu vas choisir ta longueur de quelle façon? Bien, je le sais. Mon guide, je le sais. Je suis rendu pratiquement ici. J'ai mon cou, là. Je le sais, le cirforme qu'on a mis. OK. Donc, le bas du bec est à côté sur le cou, en cirforme. Donc, je vais couper, là. On va faire une petite boucle. Dans un petit espace comme ça, là, on va jouer avec la broche sans casser le bec ou sans percer la peau. C'est ça. Et là, on remonte la peau. On va essayer de trouver notre crâne. Et là, toi, tu as enlevé une partie du crâne, de toute façon. Voilà. Tu es déjà rendu dans l'argile? Eh oui. Non. Après ça, on adresse nos yeux. Oui. Nettoyage, évidemment, parce que c'est l'argile là-dedans. Puis, tu vas replacer la paupière qui fait le tour de l'oeil. Oui. Même chose. Même chose d'assurer une symétrie au niveau des deux yeux. Exactement ça. Tu vas mettre ton oiseau approximativement à 80 %. Il est terminé. Il faut dire qu'il y a eu aussi une autre petite étape qui a été faite, qu'on a manquée ici très rapidement. Il y a aussi un pic qui a été mis dans la nuge, carrément. Oui. Sous la queue, pour supporter la queue qui était tombante. Donc, pour retrousser la queue un peu, pour avoir un côté un petit peu plus naturalisé. Exact. Génial. Il donne un très bel aspect. Il va rester à peigner tout ça, placer tout ça, s'assurer que c'est beau, appeler le client pour lui livrer. Exactement ça. Repeinturer les yeux, parce qu'il faut repeinturer, parce que la carte saucillaire d'un tétrable, elle va perdre la couleur. Donc, remettre un petit peu de rouge, aussi que dans la paupière. Replacer les puces de main et après-demain. Puis, après, c'est fini. Après ça, tu vas lui faire une base, soit naturalisé avec des petites herbes, des trucs comme ça. Exactement ça. C'est intéressant. Tout à fait. Génial. Éric, encore. C'était génial. J'ai hâte, on se le voit. Il n'y a pas de problème. Je réponds à plusieurs questions qui sont entrées, surtout suite à une chronique l'an passé, où est-ce qu'on faisait le tour des calibres qui étaient disponibles pour la chasse au petit gibier. Cette saison-ci aussi, il y a plusieurs questions qui rentrent. À savoir, si je possède déjà un fusil de calibre 12 et que je ne veux pas faire l'acquisition d'autres calibres parce que ça ne me tente pas nécessairement ou que je n'en ai pas le moyen, est-ce que je peux utiliser mon fusil de calibre 12 pour la chasse au petit gibier? Évidemment, la réponse, c'est oui. Il y a quelques petites préoccupations, quelques petites choses auxquelles je vais faire attention. Par contre, entre autres, dans mon choix de munitions. On va y revenir. On va regarder principalement les deux fusils que j'ai ici, qui sont les deux mécanismes, si on veut, les plus répandus. Il y a aussi, évidemment, le semi-automatique, mais je n'en ai pas à porter ce soir. Ce sont deux fusils qui m'appartiennent, dont je me sers à différentes chasses, dont la chasse au petit gibier, parce que je n'ai pas plusieurs calibres. Ils vont dire, par contre, tu as deux mécanismes, mais oui, j'ai deux mécanismes. J'ai eu la chance d'en avoir un qui m'a été donné, puis moi, j'ai fait l'acquisition d'une autre arme. Dans un premier temps, le fusil à pompe, qui est une très bonne machine, un mécanisme qui est reconnu, souvent muni d'un canon qui est plus long que l'autre fusil que j'ai en main ici. Donc, plus long, on s'entend, on va avoir beaucoup plus de précision. C'est d'ailleurs le fusil que moi, j'utilise pour la chasse aux dindons sauvages. Voyez, sur l'embout, l'étranglement qui est présent. C'est un étranglement qui est typique aux dindons sauvages, qui est vendu sous cette appellation-là. C'est un étranglement qui est extra plein. Donc, il va grouper énormément mes plombs. Oui, mais pour la chasse aux petits gibiers, vous allez dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le mois passé, Jeannot Ruel avait justement une chronique dans laquelle il parlait de l'utilisation d'étranglement extra plein dans la chasse à la perderie pour aller chercher des perderies à plus longue distance. Donc, oui, ça peut être intéressant pour votre chasse à la perderie. Par contre, ici, je n'ai seulement qu'un canon, donc ça ne me donne seulement qu'une option. Alors, si j'ai un tir rapproché à faire, ça peut être un problème. Si, par exemple, je manquerais ma cible, je ne tirerais pas strictement dans la tête, eh bien, je vais faire immédiatement et sur le champ une terrine de perderie. C'est ça qui va se passer. Alors, on va pour le canon, pas le canon, mais le fusil à pompe qui est très applicable. Dans un deuxième temps, fusil que j'apprécie énormément et que j'affectionne particulièrement, je fais mes chasses au faisant avec des fusils de ce type-là, les fusils superposés. Bon, très bonne arme, canon plus court par contre, mais c'est très à propos parce que souvent, au petit gibier, je ne suis pas à longue distance. Je suis plutôt à courte distance. L'autre avantage que me propose le fusil superposé comme ça, bien, évidemment, c'est d'avoir deux canons. Ce que ça veut dire, c'est que je peux faire un choix d'étranglement différent en bas et en haut. Ayant un sélecteur de canon qui est situé à l'arrière ici, eh bien, je peux sur le champ décider de tirer en bas en premier ou en haut en premier, dépendamment du tir que je vais avoir à effectuer. Situation typique, ça m'arrive, ça vous arrive souvent aussi. Premier tir, on manque l'animal, l'animal s'éloigne. Deuxième tir, j'ai besoin d'un peu plus de précision parce que l'animal est rendu à plus grande distance. Bon, ma recette à moi, vous faites ce que vous voulez. Ce que j'ai toujours fait, c'est que sur le canon du bas, je mets un étranglement de type cylindrique, donc qui est un étranglement qui va faire un groupement de plomb qui est beaucoup plus large. Et mon sélecteur de canon est pas mal tout le temps sur la position en bas en premier, en haut en deuxième. Le canon du haut, j'ai un étranglement modifié, un improved modified. Donc, c'est un étranglement qui est tout juste avant le plein. L'étranglement plein qui est l'étranglement qui précède l'extra plein. Donc, un groupement beaucoup plus serré qui va me permettre beaucoup plus de précision. Il y a une raison pour laquelle je le mets sur le canon du haut aussi. Le canon du haut étant beaucoup plus aligné avec mon oeil lors de l'ajouement, c'est celui avec lequel je vais avoir le plus de précision. Donc, cylindrie en bas et improved modified en haut, groupement plus serré. Je vais jouer avec mon sélecteur de canon. Si j'ai à faire comme premier tir, un tir à longue portée. On parle un peu des étranglements rapidement. C'est quand même un gros dossier. On peut faire notre choix. Et ça dépend vraiment de tout un chacun avec quoi vous êtes à l'aise comme tir et sur quoi vous tirez. Souvenez-vous toujours que les étranglements sont identifiés par des coches ou des étoiles. Plus il y a d'étoiles, plus mon étranglement est ouvert. L'étranglement cylindrique, généralement, est désigné par cinq étoiles. Lorsqu'on descend vers le plein, l'étranglement plein, c'est une étoile. Donc, tout ce qu'il y a entre les deux, c'est tout simplement une gradation du canon de l'étranglement cylindrique vers des étranglements qui sont plus resserrés. Alors, à faire le bon choix, vous allez avoir la bonne portée et le bon groupement. L'autre choix que vous allez avoir à faire pour adapter votre tir par rapport au gibier que vous chassez, c'est le choix de la munition. Sachez que même en calibre 12, il se fait des munitions à très petite charge propulsive qui sont fabriquées et très bien identifiées pour la chasse, par exemple, à la bécassine. Imaginez-vous tirer sur une bécassine avec un 12. Ils vont dire, bien, où est-ce que tu viens pour nous dire ça? Bien, il y a des munitions qui ont été adaptées sur le marché pour ça, pour justement pouvoir conserver une seule arme et tirer sur ma bécassine, aller au dindon sauvage avec, par exemple, une balle qui est adaptée au dindon sauvage avec une charge propulsive beaucoup plus grande, ou par exemple, celle que vous voyez présentement, qui est ma balle, moi, préférée pour faire le faisant. Une balle, donc une cartouche 6, quand même relativement puissante, donc entre deux. Je pourrais aussi faire mon pigeon d'argile avec. Par contre, je vais souvent vers de la Challenger qui me coûte un petit peu moins cher. Donc, ajustez vos étranglements. Faites le choix du bon étranglement. Faites le choix d'une munition qui s'applique à l'animal sur lequel vous voulez tirer. Et non, vous ne ferez pas de carnage à la chasse au petit gibier avec un 12. Il ne restera qu'à viser la bonne chose, la tête. Le reste, n'oubliez pas, c'est une très bonne façon de faire de la terrine, mais généralement, vous allez recracher un petit peu le plomb en mangeant. On vise juste, on fait les bons choix. On se quitte le temps d'une pause. Après la pause, on est sur le terrain avec Suzanne Nature. On vous parle d'aune. Suzanne, un arbre qui est excessivement sous-estimé, l'aune. Oui, l'aune. Essentiellement, l'aune, sur une terre agricole, ce qu'on va entendre, c'est, va donc couper la talle d'aune là-bas et d'ingembre. Et si on savait tout ce qu'on peut faire et tout ce que cet arbre-là nous offrir, on ne le ferait peut-être pas. Effectivement. Donc, on va redorer le blason de l'aune aujourd'hui. Un petit coup de pied à l'aune. Un petit coup de pied, là. Parle-moi ça. Alors, vois-tu, l'aune, c'est un des premiers arbres à fleurir au printemps. Donc, il y a des petits chatons. Ah oui, j'en ai trouvé justement. J'ai trouvé des petits chatons. Ah, moi aussi, j'en ai trouvé des chatons. Les tirs sont plus gros que les miennes. Ah, ils sont différents, ils ne sont pas de la même forme. Ceux-là sont allongés, ceux-là sont plus ovoïdes. Moi, je reconnais ceux-là ici parce que c'est ceux avec lesquels on fait le poivre d'aune. On met dans les petits graines d'or à poivre. Oui, effectivement. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, écoute, ceux-là, c'est les chatons mâles de forme longitudinale. Allongés, c'est eux qui font le petit pollen jaune qu'on voit quand on secoue justement l'arbre au printemps. Et puis même les abeilles vont s'en servir pour nourrir leur couvain. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses à découvrir sur l'arbre, entre autres cet aspect-là. Les fruits, les cons, ça ressemble à des petits cons de conifères dans le fond. Ça, c'est le format femelle. C'est ça. C'est le chaton ovoïde de femelle. En se souvenant de la forme, on se souvient de mâles femelles assez facilement. Exactement, on n'a pas trop de difficultés. Donc, ces fruits-là sont quand même très appréciés de la gélunotupée, entre autres. Le porc-épic va s'en nourrir. De même que le feuillage. Donc, les feuilles de l'onde sont quand même très particulières. Ils sont doublement dentés. Donc, les petites dents, les grandes dents et les petites dents, doublement dentés. Le feuillage est un verre assez foncé sur le dessus. Si je le retourne comme ça ici, on voit que l'arrière... Très visible. Oui, toutes les nervures sont un beau jaune clair et la feuille, l'endot de la feuille est beaucoup plus pâle que le dessus de la feuille. Donc, la feuille est très mangée par certaines espèces, le fruit par d'autres, l'écorce aussi. Effectivement, le castor mange l'écorce aussi de cet arbre-là. Il y a des raisons parfois dans la nature pour lesquelles certaines essences ont plus de facilité à se répartir. Il y a tout un naturel là-dedans. On parlait aussi de refuge pour certains oiseaux. Là, on est quand même assez bas. Donc, on protège et on nourrit certaines espèces. Et c'est un naturel pour cette espèce-là de se reproduire aussi facilement que ça et de coloniser. Parce que c'est une espèce colonisatrice. Effectivement. Puis, ce qui est intéressant à savoir, il y a des petites choses qui sont cachées. Donc, cet arbre-là a tout un système racinaire incroyable. On retrouve cet arbre-là souvent... c'est un arbre qui peut monter jusqu'à 12 mètres de haut. souvent dans la partie supérieure des zones inondables, donc les cours d'eau, les marais, les étangs, tout ça. Donc, on retrouve cet arbre-là. Et sa façon tout à fait particulière de fixer l'azote, c'est avec, comme on pourrait dire, un genre de compagnonnage avec des micro-organismes qui forment des nodules fixateurs d'azote. Donc, tant que l'arbre, tant que la racine est vivante chez l'arbre, elle va utiliser ces matières azotées-là pour se nourrir. Et une fois que la racine pourrit ou se décompose, ou les radicelles se décomposent, elle redonne à la nature, pour le bienfait des autres plantes, l'azote qui est maintenant en circulation. Et aussi, ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'arbre est souvent tronquée ou tordue et sert aussi d'abri aux petits de, par exemple, la bécacine des marais, donc la serre de petits refuges. Les ciserins et les chardonnerais vont venir manger justement les chatons. C'est vraiment très bon pour eux. Donc, cet arbre-là est tout à fait extraordinaire de par son apport en azote. Et la façon dont il a de le fixer, parce que rappelons qu'en plus, ce n'est pas l'azote organique dans le sol qui fixe, c'est l'azote atmosphérique qui fixe à partir de ces nodules-là. Et ça, au niveau technologique, c'est déjà tout un tour de chapeau. Là, on l'a de manière naturelle, justement en compagnonnage de style un peu mycorhize et autres micro-organismes. C'est assez magique, non? Et l'aspect de ces nodules-là, fixateurs d'azote, ça ne ressemble pas à des coraux orangés. Ça peut même venir la grosseur d'une balle de ping-pong. Donc, c'est assez surprenant. On peut les voir quand même assez facilement. Et le bois, chose vraiment incroyable, ce bois-là, est ultra résistant à l'eau. Oui, on dit même que Venise a été bâtie sur des piliers carrément d'aune, parce qu'il ne pourrit pas. Ça ne pourrit pas dans l'eau. Tu as toute une ville qui tient sur des piliers. Ces piliers-là, c'est de l'aune. Donc, c'est un arbre qui a énormément d'usage. Et on parlait tantôt, je veux juste revenir sur une chose, on parlait du côté colonisateur de l'arbre. C'est souvent l'arbre qu'on va voir se réétablir dans des zones qui ont été complètement ravagées par des feux de forêt ou etc. Les coupes à blancs aussi. C'est ça. Et par la suite, par, comme on peut dire, compétition naturelle, les plus grandes espèces vont reprendre le dessus. Parce que tu me disais que ça ne résiste pas à l'ombre. Non, 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 ça, ça prend du soleil. Donc, c'est sûr que si elle manque d'espace ensoleillé, cet arbuste-là ne pousse pas très bien. Donc, il a besoin vraiment d'avoir pleine capacité de soleil alentour de lui. Puis aussi, une chose intéressante, c'est qu'au même titre que le sole, l'écorce de l'aune, OK, contient quand même, renferme un produit dont tu m'as mentionné le nom un peu plus tôt. Le nom complet, c'est l'acide acétis salicylique. C'est la composante qu'il y a dans l'aspirine. Exactement. C'est un anti-inflammatoire. Parce que tu me disais que les Indiens l'utilisaient de certaines façons. Pour combattre, pour les rhumatistes, entre autres, pour baisser la fièvre. Exactement. Donc, c'est vraiment tout un arbre à découvrir de par ses propriétés, de par son impact environnemental aussi. Donc, on invite les gens à prendre le temps de connaître les arbres de leur région. Ne coupez pas la talle d'onde. Gardez-la d'une fois que vous manquez d'aspirine. Merci, Suzanne. C'était superbe encore une fois. On se revoit dans une prochaine chronique. Au plaisir. Merci. Marc Grisé de Knockout. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Knockout, qui ne connaît pas le nom? C'est un produit qui a fait sa place sur le marché. C'est un produit qui est efficace. Tu sais comment je suis fouilleux, hein? Moi, je veux savoir comment ça marche. Le produit fonctionne par oxydation. Donc, la première chose, c'est que le produit doit se rendre à la source de l'odeur. Donc, si on est capable de s'en rendre à la source, il va l'éliminer. Ce que j'étais en train de me dire, c'est que le produit travaille carrément sur la bactérie. Il tue la bactérie. Exactement. Donc, on est en traitement d'odeur à l'instar d'un masquage d'odeur. C'est exactement ça. Ce qui est très différent. Je prends ça, je pulvérise ça sur n'importe quel type de surface? Presque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le produit doit se rendre à la source de l'odeur. Quand on parle d'un tissu ou encore quelque chose qui a plusieurs épaisseurs, comme des chaussures, l'odeur s'applique par couche, mais elle s'enlève par couche aussi. Donc, si ça fait plusieurs mois ou années que vous avez vos chaussures qui ne sentent pas bon, ça va prendre plusieurs applications avant de se rendre dans le fond de l'odeur puis de l'enlever. Donc, on peut faire plusieurs applications, tant qu'aussi longtemps qu'on attend que le produit sèche, parce que son action se fait pendant qu'il sèche. Absolument, exactement. Donc là, ça devient très important. Écoute, moi, c'était ma question principale à savoir de quelle façon ça fonctionne, parce qu'on se fait tellement présenter de produits sur le marché. Je vais demander à la marque qui positionne son produit à l'intérieur de tout ça, parce que tout le monde a ses petits avantages. Masque odeur, ajoute une odeur, si, si, c'est ça. Puis quand je t'ai appelé, avant que tu viennes ici, j'ai dit, Marc, pourquoi tu ne me parles pas de ton produit tout de suite avant de rentrer dans le bois? Bien, tu m'as répondu, Martin, ce n'est pas là que je veux me positionner. Attends une minute, là. Il faut vraiment qu'on se parle dans le studio. Toi, ton but, ce n'est pas d'être sur le dos des chasseurs tout de suite avant de rentrer dans le bois. Non. Mais à ce moment-là, tu veux être présent dans la vie des chasseurs à quel moment? Préparation? On s'est parlé. Tu sais que le produit, en séchant, il dégage un odeur. Oui. Donc, ma perception, c'est que quand tu es rendu dans le bois, il est trop tard pour en appliquer sur le chasseur, parce que pendant qu'il sèche, il dégage un odeur chimique qui est comme... Ça sent de l'ozone. Donc, ça va, naturellement, les animaux vont vous sentir. Donc, la première chose à faire avec ça, c'est laver vos vêtements avec, laisser sécher dehors. Attends, attends, attends. Attends, tu vas laver ton vêtement avec le nancard. Certainement. Donc, je prends littéralement le produit, je mets ça dans l'eau de la machine à laver. Au cycle de rinçage. OK. Si vous devez laver vos vêtements avec du savon, vous appliquez le nancard toujours au cycle de rinçage. Si vos vêtements ne sont pas sales, vous faites simplement un rinçage et vous accrochez vos vêtements dehors pour qu'ils sèchent à l'odeur extérieure, pour pas qu'ils prennent d'odeur d'intérieur de maison ou de cuisine ou quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là aussi que je peux refaire une pulvérisation pour vraiment traiter mon produit? Non. Je n'ai pas besoin de traiter mon tissu? Zéro. Il y a passé dans l'eau avec, c'est suffisant? Exact. OK. Après, on s'habille à l'extérieur du véhicule, loin du tuyau d'échappement. Oui. Et on part, on prépare partir. Dépendamment de la distance que vous avez à marcher, ce que vous pouvez faire avant de partir pour enlever l'odeur de votre tête, c'est simplement un petit nuage, puis on marche dedans tranquillement pour enlever l'odeur humaine de la tête, de la peau, et on part. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant comme mécanisme d'action au départ, ce que le produit fait, la façon de s'en servir. Si tu me parles de tête, souvent, il y a beaucoup d'odeurs qui viennent de la tête. Quand on sait qu'il y a beaucoup de dents de sudoripare dans la tête, tu m'as amené un produit qui est un shampoing pour animaux. Et la première chose que tu me dis, c'est, bien, Martin, tu peux aussi t'en servir sur toi. On se sent un petit peu ridicule aussi, d'un fois, quand on voit une appellation comme ça, on se dit, pour animaux, bien oui, mais c'est des cheveux, c'est des poils, donc on peut s'en servir. Ce produit-là a été développé pour éliminer, entre autres, on le sait ce qui arrive d'un fois au chien, les arrosages par les mouffettes. C'est suffisamment puissant pour annuler cette odeur-là. Pour l'odeur, au départ, il faut toujours utiliser le knockout, l'étiquette verte, pour enlever l'odeur, si on parle de mouffette, pour enlever l'odeur de mouffette. 24 heures plus tard, parce que le produit sèche, et la beauté du produit, c'est qu'il continue à fonctionner pendant 24 heures après avoir séché. Ce qui est très différent des autres produits sur le marché, et c'est ce qui fait d'ailleurs notre succès. 24 heures après, on lave l'animal, puis c'est l'équivalent du shampoing pour bébé avec du knockout dedans. Donc, ça l'aide à apaiser la peau qui a été brûlée par l'ammoniaque. Ça devrait enlever le reste de l'odeur si vous n'avez pas tout couvert. Ça enlève le huileux de la mouffette, puis ça laisse un poil très, très doux. Pour nous, quand tu es à la chasse, tu as besoin de te laver les cheveux, c'est la même chose. Oui, ce n'est pas un shampoing utilisé tous les jours, parce que ça va quand même assacher le cuir chevelu, mais si vous lavez une ou deux fois durant la semaine, il n'y a aucun problème. Même chose l'été, à la pêche, parce que ça va vous empêcher d'avoir des maringouins. Il n'y a pas d'odeur. Ce n'est pas fou, ça. C'est un produit que vous pouvez utiliser à la maison tout l'année. C'est ce qui nous différencie des autres produits. Là, je te pose une question en même temps. Tu me dis pêche, je vais te parler de plastique. Parce que j'entends parler souvent des puristes. Les puristes vont me dire, mon leurre est dans mon coffre à pêche longtemps, il y a des odeurs de plastique, des odeurs des autres leurres souples qui rentrent sur... Est-ce que je peux utiliser ça sur mes leurres? Certainement. Moi, je le fais tout le temps. Les rapalas, les cuillères, tout ce qui est quelque chose que vous allez mettre sans autre leurre après, vous vaporisez, attendez peut-être deux minutes, puis le lancez. En arrivant dans l'eau, en très peu de distance, dans l'eau, ils se lavent du produit. Donc, on arrive en bas, puis le produit ne sent plus rien. Donc, l'odeur qui est typique ne restera pas. Ils vont enlever l'odeur d'essence sur vos mains. Quand on va à la pêche, c'est nous qui met de l'essence dans le bateau. On met de l'essence, le chasse-moustique de crème solaire, puis l'odeur humaine. Marc, il nous reste à peine cinq secondes. Il y a des protocoles d'utilisation disponibles sur le site web. Certainement. Il y a des endroits aussi, il ne faut pas oublier les poubelles quand on est dans les camps pour voiries. Vos besoins, numéro un, numéro deux, quand vous êtes dans le bois, pour masquer les odeurs. C'est un produit qui est idéal pour ça. Partout, ce que vous pensez, odeur qui peut se traiter de façon systémique et non pas de contact, c'est le produit à utiliser. Marc, je te remercie. Moi, je te garde avec moi, j'ai d'autres petites questions. Tu sais comment je suis fouilleux. Puis, vous finissez toujours disponible chez les amants de la nature. Les amants de la nature en ont à profusion tous les formats. Ce format entraîné à la chasse, génial. Parlant d'odeur, on se quitte le temps d'une pause. On s'en va un petit peu à l'inverse. On parle avec Stéphane Monet. De quelle façon faire les lignes d'odeur à la chasse? Stéphane, un des plus gros défis, sinon le plus gros défi d'un chasseur, c'est d'amener le gibier à portée de tir, c'est-à-dire près d'où est-ce que lui est installé. Parce que tu ne peux pas arriver d'une forêt de 500 km², t'assez dans une cache, rien faire, puis penser qu'ils vont passer là. Exact. Puis ça, ça s'appelle travailler des lignes d'odeur, travailler des stations d'odeur. Exact. Puis, c'est les deux techniques les plus faciles à exploiter. En autant, tu respectes bien les règles de base. Qui sont? Donc, bien, la première chose, c'est si tu fais une ligne d'odeur, tu vas la travailler avec une urine de femelle. Oui. Fait que là, on va prendre, dans le cas ici, on a de l'urine de femelle orignale synthétique. Naturellement, on va mettre les phéromones dedans pour la rendre très, très, très attrayante. Oui. Fait qu'on va commencer avec ça. Donc, à partir de quand que, mettons, par exemple, je débarque de mon quatre-roues ou je débarque de mon camion, je vais me préparer, puis là, je pars, je m'en vais à mon set de chasse. Moi, personnellement, je commence ma ligne d'odeur, là. Peu importe. Tout de suite en débarquant jusqu'à trois. Tout de suite en débarquant, parce que, tu sais, comment de fois, Martin, c'est arrivé que tu reviens de la chasse, puis tu dis, bien, tabarouette, ils ont marrant d'entour de mon tronc. Oui, oui, ils sont venus voir. Ils sont venus voir. Fait qu'à partir de là, depuis ce temps-là, je ne prends plus de chance. Fait que je vais prendre ma bouteille d'urine, puis à environ, tous les 10-15 mètres, je vais laisser aller une vaporisation. Pas 10, pas 12, pas 3, pas une. Oui, il ne faut pas exagérer non plus. Exactement. Puis, en plus, le synthétique, il a la faculté d'être beaucoup plus concentré. Puis, les phéromones ne demandent pas plus d'application que ça. Fait que là, tu pars de ton point A, qui est, mettons, ton camion. Et là, tu vas te rendre. Que tu marches 5, 10, 15, 20, une heure de temps, à toutes les 15-20 mètres, un spray. Tu vas le laisser. Un spray. Jusqu'à temps que tu arrives à ton point de chasse. Si c'est sur une saline, si c'est sur un site d'apportage, là, on va arriver, puis là, on va prendre la station d'odeur que tu as dans tes mains. Oui. C'est celle-là qu'on va faire. De cette façon-là, avec la corde qu'on va insérer directement à l'intérieur d'une bouteille d'eau. On prend une bouteille d'eau qu'on a utilisée. On va avoir un tampon à l'intérieur. Puis, c'est cette urine-là qu'on va vaporiser, OK, qui va laisser. Dans la station d'odeur, 3, 4 sprays maximum. Pas plus que ça? Pas plus, parce que ce qui arrive, c'est que toutes tes phéromones, toute ton odeur va remonter en haut, va remplir la cavité de la bouteille. Puis là, ça va s'écouler tranquillement dans l'air. Puis là, tu vas avoir une dispersion égale. Ce que ça fait en plus, c'est que vu que tu es dans une bouteille, quand le vent, la pluie va arriver dessus, ton odeur va rester beaucoup plus longtemps. Bien oui, tu conserves l'intégrité. Non plus, exactement. Ce qui est très important, par exemple, on a fait exprès pour la chronique pour faire des erreurs. Je t'ai demandé, c'est toi qui vas être le cobalt des erreurs. Tu as vu que tout le temps, j'ai tout le temps des gants, j'ai tout le temps mon masque, que quand je vais arriver à ma station d'odeur, que je vais vaporiser, je vais la mettre sur ma bouche, pour empêcher mon émanation de ma bouche, l'humidité de ma bouche, d'aller se déposer là, et de rendre mon gibier craintif quand il va venir sentir mes phéromones. Par contre, toi, si tu le fais avec tes mains, jamais, jamais utiliser nos mains. S'il y a de quoi pendant qu'on l'a bâti, puis même moi, quand je l'ai fait, j'ai fait exprès pour faire une erreur de ne pas avoir de gants avec, mais normalement, tu vas tout le temps mettre des gants propres. On vient carrément contaminer. Exactement. Là, écoute, si je refais la route, tu sais, le chevreuil L'Oréal, par curiosité, ils ont entendu un véhicule, ils vont venir sniquer d'une façon libre, peut-être à 15 pieds, peut-être à 100 pieds. Exact. Il y a une odeur qui leur rentre dans le nez, avec ta ligne d'odeur que tu as commencé à faire, je les amène... Exact. Là, tu vas les intéresser, comme tu dis, une fois par la curiosité. Exact. Puis l'autre fois, bien là, ils vont dire, oh, attends un peu, il y a une odeur qui est intéressante. En plus, il y a des phéromones à l'intérieur, ce que normalement, ils n'ont pas, parce qu'à l'état naturel, les phéromones restent vivantes 4 à 6 minutes. À l'intérieur de ça, tu en as pour à peu près 24 heures. Oui. Donc là, il va dire, wow, wow, je t'apprends à manquer quelque chose, et c'est là que tu vas l'intéresser à ta ligne d'odeur. Puis quand il va arriver, puis qu'il va avoir une grosse concentration parce que ta bouteille va laisser aller, OK, tout le secteur va être imprégné de phéromones, c'est là que ton mâle va venir ressentir, puis il va comprendre. On a des vidéos qu'un orignal se couche carrément en dessous de la bouteille. Oui, il attend. Parce qu'il pense que Genie va sortir de la bouteille, parce qu'elle est supposée être là-dedans. Mais tu sais, ça prouve que la façon de faire, elle est simple, mais il faut la respecter. Faire attention aux odeurs, de la façon qu'on va tout imprégner notre station d'odeur, puis de bien faire la ligne d'odeur. Puis tu sais, si on veut la rendre 100 fois plus efficace, on peut aller jusqu'à regarder le vent, puis travailler tout le temps perpendiculairement au vent. Fait que tu sais, si par exemple, on voyage de l'est à l'ouest, puis que le vent est sud, on va être certain que tout le long de la ligne d'odeur, si on fait un 150, 200, 300 mètres, toute cette ligne-là va aller se porter complètement sur le territoire, dans la montagne. C'est facile à comprendre. On prend des particules olfactives, on laisse le vent les transporter, puis on va balayer une grande partie de forêt. J'intéresse les animaux qui vont monter, mon mâle va monter sur... Oups! Il y a de l'odeur de phéromones. Puis là, il va venir confirmer une concentration. Exactement. Puis pour lui, il donne le message, oh, il y a vraiment une femelle proche, moi j'attends là. Puis souvent, Martin, ce qui arrive, c'est qu'on a eu l'expérience, on a eu des centaines de témoignages de tout ça, que quand la concentration est là, ils vont se coucher là la nuit, puis le lendemain matin, quand vous allez arriver, ils vont probablement être là, mais là, il faut faire attention, il faut arriver à la clarté puis être vigilant. Position de tir idéale, avec une belle ligne d'odeur. Hey, merci! On le répète souvent, mais je vais te le faire répéter encore des années, parce qu'on dirait qu'à toutes les saisons de chasse, il faut se leur faire dire que tu es là pour ça, Steph, je te remercie. Merci beaucoup. Comme ça, lire des récits, que ce soit de la chasse ou de la pêche. Richard Monfait, c'est mon article de la semaine dans Sentier Chasse-Pêche, Richard Monfait nous présente un article qui s'intitule « Mon plus gros masqué ». Et il ne parle pas seulement que de lui. Donc, Richard, Martin Vaillant et Réal Larose, tour à tour, nous font un peu un historique de ce qui s'est passé. Vraiment de l'embarquer sur l'eau, aller jusqu'à la capture de leur plus gros masqué à vie. Donc, on trouve dans ces récits-là vraiment les paramètres dans lesquels ça s'est passé. Le ciel était nuageux, donc j'ai décidé d'aller vers tel type de profondeur, tel type de fond. C'est souvent au travers de récits comme ça qu'on peut retirer les secrets qui souvent les grands pros ne nous livrent pas, excepté lorsqu'ils racontent les histoires. Il faut savoir écouter, il faut savoir lire. Et bien là, vous avez l'opportunité de lire trois très beaux récits. Ça s'adresse à vous, pêcheurs de mesquilles. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Réponse à une question reçue souvent de la part d'auditeurs. Il y a énormément de choix de matériel sur le marché. Toi, tu chasses avec quoi? Bien, ça, c'est pas mal le « exploded view », si on veut. Donc, la répartition de ce qu'il y a généralement sur moi lorsque je suis à la chasse, à l'orignal et principalement au chevreuil, je dirais. C'est pas mal un setup chevreuil. Et je commence avec ce qui me permet de tout traîner, mon sac à dos. Et comment j'en fais le choix? Première des choses, lorsque je cherche un sac à dos, avant même de regarder les poches qu'il y a dedans, je regarde de quel tissu il est conçu. Je vais être silencieux dans le bois. Et malheureusement, trop souvent, les technologies de tissu imperméable vont être bruyantes dans le bois. Ici, Action me fournit un sac à dos qui non seulement me donne l'espace nécessaire à tout ranger, des poches sur les côtés pour mes bouteilles d'eau, mais qui est imperméable, qui me permet une bonne aération dans le dos. Et en plus, vous voyez sur le dessus ici, il y a un beau petit trou pour passer une paille. Donc, je peux mettre un hydropaque dedans. C'est déjà prévu à cet effet-là. Donc, sac à dos qui est complet, très efficace, très résistant, confortable au niveau des bretelles avec beaucoup d'attaches dessus. C'est ce que je veux, c'est ce que je cherche. Et il loge quand même pas mal, donc très intéressant. Je m'en vais du côté des vêtements et on va faire quelque chose. On part de la couche du dessous, on va jusque sur le dessus. On va emballer ça tranquillement. Les sous-vêtements, je considère ça comme d'une très grande importance parce que ça peut faire la différence entre une journée de chasse très inconfortable et une journée de chasse joyeuse. Pour ma part, je m'affiche, je choisis Hypnose pour une grande raison. Il permet de respirer à l'entour de mes vêtements, à l'instar de certains sous-vêtements qui ne me le permettent pas. Alors, mon Hypnose, ce qu'il fait, c'est qu'il me garde au sec. Me garder au sec, ça veut dire me garder au chaud en même temps et ça veut dire ne pas avoir mal dans le dos, d'un genou, d'un coude, etc. J'en ai fait plusieurs. Hypnose à date. Ils ont plusieurs versions en passant d'épaisseur. Ça, c'est le plus léger de la gang que j'utilise à ce temps-ci de l'année, donc il fait un petit peu plus chaud. Pantalon et gilet, manche longue, donc il me permet d'aller à la chasse et de rester au sec. Il y en a des plus chauds que ça, évidemment, pour faire des chasses un petit peu plus hivernales. Je demeure dans l'hypnose au niveau du camouflage tête, si on le veut. À la place de mettre du maquillage, j'utilise l'ensemble qui me permet de bien respirer. Donc, une cagoule avec une bonne grille à l'avant. Pas trop pépaisse encore là, c'est l'épaisseur pour ce temps-ci de l'année. Avec une belle tuque complète qui n'est pas trop chaude, juste suffisant lorsque je ne peux pas porter de casquette ou je ne veux pas porter de casquette, c'est ce que je fais. Donc, une belle protection, m'assure de respirer et je reste au sec. Le par-dessus, j'ai choisi pour ma part du côté de Action. C'est un deux dans un, donc deux manteaux. Un manteau plus chaud et un manteau plus léger qui se regroupe un par-dessus l'autre. Bon tissu, quand même bien imperméabilisé, très léger pour ce qui est de la partie du dessous de l'ensemble. Donc, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Les températures vont rafraîchir. Je vais commencer à mettre le par-dessus qui est encore un peu plus étanche et qui a un capuchon dessus. Vous avez remarqué, il n'y a pas de grandes membranes imperméabilisantes à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose que j'aime utiliser dans un vêtement de chasse. Les grosses membranes hyper imperméabilisantes et hyper antibactéries et hyper-ci et hyper-ça peuvent être bons au niveau du contrôle des odeurs. Moi, je considère que lorsque j'ai moins chaud dans un vêtement, lorsqu'il retient moins l'humidité avec une membrane imperméable, bien, je n'ai pas besoin de contrôler tant d'odeur que ça parce que je ne suis pas de manière pour rien parce que j'ai tout simplement voulu avoir une membrane. Un vêtement qui respire plus va me permettre de faire beaucoup plus de kilométrage à la marche sans avoir trop chaud qu'un vêtement qui va me permettre d'être imperméable, mais à quel prix être tout mouillé à l'intérieur et sentir très rapidement la sudation, donc me faire détecter par ma proie. Ce n'est pas ce que je veux. Alors, vêtement très efficace du côté d'action et bien, je traîne toujours les deux. On ne sait jamais, on est au Québec. Vous le savez, on part de moins 15 à 27 degrés Celsius, donc j'ai toujours les deux. Même chose du côté de l'imperméabilisation. Moi, j'ai appris ma leçon. Je les ai toujours avec moi maintenant. Parce que je veux toujours les avoir avec moi, ça me prend quelque chose de compact. Ça, c'est mon pantalon. Ça rentre dans le fond de mon sac à dos. Le haut de ce kit-là se roule pratiquement à la même grosseur. Encore là, disponible du côté des amants de la nature, c'est du action, c'est imperméable, point final. Ce n'est pas quelque chose qui est rembourré, qui est renforcé. C'est vraiment une couche plastique pour mettre par-dessus mon survêtement de chasse qui va me garder au sec. Simple, élastique à la taille, très confortable. Ce n'est pas le plus fashion sur le marché, mais savez-vous quoi? C'est le mien. Je l'aime. Il est efficace et il ne prend pas de place. Parce que vous savez, quand on a marché loin, la pesanteur, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte énormément. Des fois, même la deuxième bouteille d'eau commence à être trop dans le sac à dos. Le dossard, évidemment, c'est la loi. On doit l'avoir. Moi, j'en applique un aussi sur mon sac à dos en surplus pour ne pas couvrir le côté orange. J'en choisis un qui est en petit polar, qui est quand même assez léger, mais qui me donne des caches supplémentaires du côté d'action aussi, de ce côté-là. Donc, des bonnes poches, belles couvertures, des bonnes attaches, puis quand même, trois bons snaps. Donc, ce n'est pas juste une petite attache qui fait que ça vire toujours d'un bord puis de l'autre, puis je deviens inconfortable. Ça a l'air niaiseux de parler de dossard, mais il y a moyen d'être très inconfortable avec un dossard qui est mal choisi. Je m'en vais au niveau des accessoires. Mon ami principal pour la chasse, à part mon arme, c'est mon couteau. Mon couteau, oui, pour procéder à l'éviscération de la bête, mais aussi en toutes circonstances, si j'ai besoin de couper quelque chose, que ce soit pour manger, que ce soit pour me sortir d'un mauvais pli parce que j'ai la jambe prise ou quoi que ce soit, je dois avoir mon couteau à portée de main. Il y a moyen d'économiser en achetant des couteaux qui ne coupent pas énormément, mais souvent, c'est des plans pour se couper parce qu'on force trop avec une lame qui ne coupe pas assez. De mon côté, c'est Éric Séguin, Coutellerie Séguin, qui me fait mes couteaux. Il me les aiguise au besoin. Pour la pêche, pour la chasse et mon couteau de chef à la maison, c'est lui qui me les fait. Lame très efficace, puis honnêtement, à date, je n'ai pas trouvé vraiment le moyen de passer au travers de son évisage premier. Vous voyez l'ensemble des autres choses sur la table. Évidemment, la carabine, de mon côté, j'ai fait un choix qui était monumental, un changement monumental pour moi cette année. Je suis allé avec Fierce. La première raison pour laquelle je suis allé avec Fierce, lorsque le propriétaire Hugues m'a mis ça dans les mains, la pesanteur. C'est très, très, très léger. Je vous répète, moi, je marche beaucoup à la chasse. J'ai besoin d'équipements légers. Précis, légers, belle construction, durable. L'ensemble, vous le voyez, évidemment, on ne rembarquera pas dans les équipements de communication et de satellite. Je les ai avec moi, je les traîne toujours. Vous le savez déjà, mon ruban orange. Des petites choses à quoi je pense toujours apporter, comme mes jumelles, mon télémètre. Également, mon thermacelle duquel je ne me sépare jamais maintenant, même s'il n'y a plus de maringouins à ce temps-ci de l'année. D'avoir 60 000 mouches alentour de moi parce qu'il y a un animal dans le coin, ça m'énerve, je ne me concentre pas et je n'entends rien. Donc, je pars le thermacelle et c'est réglé. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour de ce que je traîne de manière normale à la chasse. Évidemment, j'ai mon animal skider maintenant qui me suit, il va toujours me suivre et pas forçant, on sort l'animal rapidement du bois. Et puis, en dernier lieu, mon réalisateur, Nicolas Thibierge, qui me suit partout. Le dernier accessoire, mais accessoire de choix que je traîne avec moi. Je te salue, Nicolas. C'est la fin de l'émission. On doit se quitter. Et justement, la semaine prochaine, on vous présente une belle réalisation qu'on a faite ensemble, dans l'équipe et dans la famille, de chasse à l'orignane. Ça, là, ça, là. Manquez pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada